Musique Béthel, autrefois nommé Luz, puis après renommé en Porte des Cieux, car en ce lieu un homme appelé Jacob vit des anges montés et des sangs lui ouvrant les yeux. Béthel, vision donnée à un homme qui s'offrit en sacrifice pour son Dieu, dynamique, authentique, telles sont les caractéristiques de ce leader qui se tient debout devant le peuple et s'est partagé sans pupitre. Béthel, en 2020 tu reçus un mandat divin, celui de te tenir debout dans la faveur divine. Bonjour Jean-Vier, il était question pour nous de prendre conscience que durant cette année, nos forces allaient être relevées. Tous mobilisés dans le jeûne et la prière, afin de changer de régime de la meilleure des manières. Ainsi, nous entrâmes en conquête, nous apprîmes principes et préceptes pour que le régime de la grâce soit plus qu'un simple concept. Et quand ce virus s'est apporté de l'angoisse, l'esprit de grâce nous a rappelé cette phrase qu'être debout dans la faveur, c'est être debout dans sa grâce. La dynamique entamée pour un 20 sur 20 semblait désormais prendre fin. Église fermée. Programme annulé. Le corps restreint à respecter des mesures barrières. Tout présageait un blackout irremédiable. Plus de communion fraternelle. Abandon. Dépression. Livré à nous-mêmes. Être enflammé et seul et enfermé n'était pas une chose évidente. Prêcher face à des chaises vides, une expérience qui n'a pas été de tout repos. C'est la première fois ce dimanche matin que je prêche à des chaises vides, dans une église vide. C'est la première fois. Mets tous debout dans la faveur, n'était pas un simple slogan pour recueillir des clameurs. Mais bien une parole puissante pour emmener l'ennemi à avoir peur. Ce qu'a prouvé 71 baptisés les persévérants, qui en cette période de crise, ont été de véritables vainqueurs. L'esprit de grâce répandu sur nous. Le renouvellement de l'intelligence a permis à tous de trouver stratégies et moyens pour que la parole de Dieu soit toujours libérée. Avec les programmes en ligne, ton peuple est resté concentré. Même les plus petits n'ont pas été oubliés. Grâce à la maison des enfants choisis, ils sont restés connectés. Et le message de la sanctification est livré avec autorité à édifier toute l'Assemblée. Après des mois passés enfermés, les portes se sont rouvertes pour impacter le monde des affaires. Activez le transfert des richesses pour qu'elles soient au service de notre Père. Nous aspirons à l'exaucement de nos prières. Prières ferventes, faites avec persévérance. Prières exaucées. Le troisième culte annoncé en 2019 a vu le jour en cette année. Les travaux du temple de Rufisque ont débuté. Déconfinés pour manifester la puissance de Dieu. Pour tenir ferme face à l'adversité, tel de bons soldats de Christ. Car oui, pour vaincre l'unie, il faut augmenter ce niveau de spiritualité. Un homme, une femme, un enfant de prière qui exaspère le monde des ténèbres car étant sans relâche les genoux par terre. Un homme, une femme, un jeune de prière qui oeuvre le ciel ouvert. Le Sénégal pour Jésus. Les jeunes baptisent pour Dieu. Les familles, des maisons de prière soudées et soumises à la volonté de l'Éternel. Même pour le choix du conjoint, nous devons être orientés par le Père. L'objectif n'a pas changé. Encore beaucoup d'âmes à gagner. La moisson est grande. La mission reste une priorité. Le nombre d'ouvriers a augmenté. 22 baptisés. Promotions les favorisées. Au travers, l'innovation et la créativité des leaders se révèlent. Remplis de l'esprit, des jeunes gens se relèvent. C'est une génération nouvelle qui se lève. C'est le nom de Jésus qui s'élève. Cette année fut également illuminée par tous ces nouveaux-nés qui ont été présentés. Ainsi, nous disons merci au Seigneur pour toutes ces victoires remportées durant cette année minée de difficultés. Oui, nous servons un Dieu grand et nous savons qu'il accomplit de grandes choses. Car il nous a fait vivre, il nous fait vivre et il nous fera toujours vivre, le possible dans l'impossible. Vingt sur vingt n'a pas été prophétisé en vingt. Une année d'exploit et d'accomplissement divin. Tous debout dans la faveur divine. Oui, tous debout dans la faveur divine. Jusqu'à la fin. Quand Dieu m'a dit le 31 décembre 2019, que cette année serait une année de faveur, moi je ne savais pas qu'il y aurait le coronavirus et que nous serions épargnés de ça. Dieu ne nous donne pas souvent les détails. Quand vous voulez entrer dans les détails de Dieu, vous devenez un faux prophète, un prophète menteur. Regardez dans la Bible, Dieu n'a jamais donné beaucoup de détails. Quand il a dit à Joseph que je vais t'élever, il n'a pas montré à Joseph le puits dans lequel il devait être jeté, les accusations, donc il devait faire l'objet, la prison. Joseph n'a pas vu ça. Mais il a vu la finalité. Et la finalité aujourd'hui, c'est ce que tu vis. La faveur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada